Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Edith Rébillon. Edith Rébillon, où êtes-vous née ? Êtes-vous Savoyarde ? Hélas, non. Je pense que c'est un de mes défauts. Je ne suis pas Savoyarde, mais le cœur y est, parce que j'adore cette région, et moi je suis plutôt du Mont-Saint-Michel. Edith Rébillon, vous écrivez, à part écrire, que fais-vous dans la vie ? Alors, j'ai deux autres passions. D'une part, je suis directeur général délégué d'une filiale SNCF qui s'appelle Train Expo, et je fais des trains extraordinaires, et l'Orient Express et autres. Et puis, je suis aussi vice-présidente d'une fondation médicale pour la recherche contre les maladies dégénératives, avec le professeur Salman. Voilà, tous ces grands professeurs qui nous font rêver maintenant. Edith Rébillon, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire ? Oh là là, j'ai commencé à écrire quand j'avais 5 ans, et je n'ai jamais arrêté, mais par contre, moi, je brûlais tout ce que j'écrivais. Et un jour, un de mes amis a vu ce que j'avais écrit, et m'a volé mon manuscrit, et l'a confié à un éditeur, et ça a commencé comme ça. Edith Rébillon, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier ouvrage, intitulé 49 ans et demi ? Alors, 49 ans et demi, c'est mon premier ouvrage. Le dernier, c'est Un ange en équilibre. 49 ans et demi, c'est l'histoire d'une femme qui, à la cinquantaine, se réveille, et pour l'amour de sa fille, va se sauver. Puisque quand il n'y a plus rien à sauver, il faut avoir le courage de se sauver. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, 49 ans et demi, il y a les trois petits points de l'enfance derrière le 49 ans et demi, puisque quand on a 49 ans et demi, on n'a pas 50 ans. Et puis, ça répond aussi à toutes les angoisses des femmes à l'aube de la cinquantaine. Voilà. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Edith Rébillon, intitulé 49 ans et demi, publié chez Fortuna Édition. Edith Rébillon, je vous remercie. Voilà, santé d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvie les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.